... Merci, M. le Président, horables assesseurs. À la suite de mes éminents collègues, je vais donc continuer à développer notre réaction par rapport à tout ce qui a été dit depuis hier. M. le Président, vous comprendrez que nous ne serons pas longs parce que la vérité, elle n'est pas difficile à dire. Et puisque vous êtes des hommes avertis, ce que nous disons n'est que l'expression de la vérité. Nous n'avons rien inventé, M. le Président. Tout ce que nous avons mis dans notre réquisition vient des débats que vous avez bien voulu instaurer ici, dans cette salle. Nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes partis des déclarations faites par les accusés ici, dans cette salle. Les déclarations faites par les témoins, mais aussi par les partis civils. Et bien avant, comme on l'a si bien dit, il y a des pièces qui sont versées au reçu de la procédure qui attestent qu'effectivement qu'il y a matière à réqualification. Et nous restons convaincus que vous allez aller à cette réqualification parce qu'ils l'ont rappelé tout à l'heure, le tribunal n'est pas saisi d'une qualification juridique. Le tribunal est saisi des faits auxquels il a l'obligation de donner une qualification juridique. M. le Président, hier, il a été dit ici que l'accusé Marcel est en détention arbitraire. Tout de suite, mon éminent collègue l'a rappelé, c'est l'article 288. Lorsque vous lisez l'AILIA 2 de cet article, il a dit clairement le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la séduction de jugement. L'accusé Marcel Guilavogui a été placé sous mandat de dépôt au niveau du cabinet d'instruction. C'était le 18 juin 2010 et il est resté en détention jusqu'à ce que le pôle de juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi de non-lieu partiel de requalification de renvoi devant votre tribunal. Il a donc conservé son statut de détenu jusqu'à ce que vous puissiez prendre votre décision. Monsieur le Président, on va vous parler un peu de l'infraction des crimes contre l'humanité. On n'a pas voulu trop s'étendre là-dessus dans nos réquisitions de requalification parce qu'on s'était dit qu'on a en face de nous des hommes de droit qui comprennent facilement dans les choses. Mais nous sommes à une phase où on est obligé, Monsieur le Président, d'en parler un tout petit peu pour qu'il comprenne que ce n'est pas de façon ex nihilo qu'on vous a demandé la requalification. Tout le monde sait, Monsieur le Président, que tous les éléments objectifs qui ont été récoltés au cours de ce débat-là, tous ces éléments-là vont vers la requalification des faits pour crimes contre l'humanité. Et cette infraction, Monsieur le Président, pourront la comprendre deux éléments seulement. Un élément objectif et un élément intentionnel. L'élément objectif, c'est l'attaque généralisée et systématique dirigée contre qui ? Contre une population civile. Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, qui ne peut pas dire que c'était la population civile qui était au SAD ? Une population civile, Monsieur le Président, qui s'est rendue dans un endroit fermé, qui a voulu simplement exprimer son opinion par rapport à la situation politique de son pays, cette population civile-là, Monsieur le Président, a été massacrée. Massacrée par qui ? Par les hommes de la garde présidentielle. Par la police, par la gendarmerie et par les militaires qui ont été recrutés à cet effet. On n'a pas voulu encore une fois s'étendre là-dessus. Monsieur le Président, dans cette salle, vous avez vu des femmes qui ont été violées, qui sont venues pleurer ici. Monsieur le Président, quand on est avocat, on ne doit pas épouser une cause. On doit plutôt défendre son client selon les arguments du droit. Mais Monsieur le Président, on a compris qu'il n'y a aucune fibre compassionnelle pour ces victimes qui ont défilé ici et qui ont pleuré. Ces faits n'ont autre qualification pour tout juriste averti que des faits de crimes contre l'humanité. C'est une évidence. Et nous savons, Monsieur le Président, parce que nous vous connaissons individuellement, on a eu déjà la chance de récérir devant vous au sein d'autres prétoires. Nous savons que vous êtes collés à la loi. Vous êtes légaliste, vous irez inéluctablement vers cette qualification sollicitée par le parquet. Le deuxième élément, c'est l'élément intentionnel. La loi dit qu'il suffit que celui-là qui est en train de perpétrer ce massacre-là ait connaissance qu'effectivement, qu'il est en train de massacrer une population civile. Ces gens qui ont pris les armes à la présidence, les miliciens qui sont venus, les policiers qui étaient là, les gens qui étaient là, qui étaient armés, Monsieur le Président, qui sont venus avec des armes, est-ce que ces gens-là ne savaient pas que ça c'est une population civile non armée ? Est-ce que cette intention-là n'était pas nourrie dans leur esprit en venant ? Monsieur le Président, je l'ai dit, on n'a pas voulu anticiper. Mais on nous oblige d'anticiper nos réquisitions. Ce qui est évident, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, tout ce que nous avons eu à dire dans nos réquisitions écrites, on n'a rien inventé. Il s'agit des faits réels, des faits qui ont été dits dans cette salle. Et bien avant, Monsieur le Président, il y a des éléments au dossier. Par rapport à la responsabilité de commandement, il y a aussi deux éléments seulement, Monsieur le Président, deux éléments. Les conditions préalables. Deux éléments. Il y a ce qu'on appelle la relation de supériorité hiérarchique. La relation de supériorité hiérarchique. Dès qu'il y a un lien direct entre le chef hiérarchique ou le chef militaire avec le suborné qui a commis l'infraction, il y a ce qu'on appelle la responsabilité de commandement. Deuxième élément, il faut que l'infraction soit commise par qui ? Par le subordonné. Ces deux conditions préalables suffisent pour qu'on parle de responsabilité de commandement. Faisons ensemble une analyse des faits qui ont été perpétrés. Ceux-là qui sont assis dans le box des accusés ne sont-ils pas des chefs militaires ? Ne sont-ils pas des chefs hiérarchiques ? À ceux-là qui sont allés perpétrer ces faits au stade ? Et la loi dit de ne pas se leurrer quand on parle de commandement. Ce n'est pas seulement le premier chef qu'il faut voir, même le dernier qui a un peloton, même celui qui commande deux soldats est considéré comme métallier-chef militaire. Il faut que cela soit compris. Tous ceux-là qui sont assis dans le box des accusés, nous sommes le président, chacun d'eux individuellement pris a eu au moins à commander deux personnes. Ça suffit pour que nous puissions les mettre tous dans le même sac. Et c'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait. Chacun d'eux individuellement pris est responsable de ce qui est arrivé. Chacun a fait quelque chose, M. le Président. Nous ne se le parlons. C'est évident, comme je l'ai dit, il y a bel et bien un cri contre l'humanité et il y a la responsabilité de commandement. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada